Musique Je suis plein ouest, sur l'île de Ouessan, vaste île lointaine finalement du continent, 20 km seulement. Mais quand je suis arrivé sur cette île, longue de 8 km et large de 4, j'ai vraiment compris que j'avais laissé derrière moi une grande partie de mes repères. Découvrir les richesses naturalistes et humanistes de Ouessan, c'est un peu repartir de zéro. Mais je vous rassure tout de suite, on progresse très très vite. Il suffit pour cela de s'appuyer sur le regard des gens et se laisser porter par leur humanité. Musique Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir sur Ouessan. Écoutez, il n'y a pas de quoi. Ce qui saute aux yeux tout de suite, ce sont les contrastes. Quels sont ceux qui vous semblent révéler le plus Ouessan ? La première chose, je pense qu'ici, c'est peut-être contrairement à d'autres endroits au bord de la mer, où vous sentez la mer et la terre qui s'interpénètrent, se mélangent. Ici, je crois que c'est les chocs. C'est le choc de la mer contre la terre. Vous pouvez le voir à travers toutes ces falaises déchiquetées. Ouessan, c'est aussi paradoxalement une île qui est petite et qui est grande en même temps. Elle est petite sur une carte, ça vous fait un petit confetti au milieu de la mer. En même temps, quand vous êtes sur l'île, il y a plusieurs kilomètres. Je connais par exemple encore aujourd'hui beaucoup de gens, des personnes âgées notamment, qui habitent dans un coin de l'île et qui vous disent « ça fait trois ans que je n'ai pas été à l'autre bout de l'île ». Donc il y a aussi cette idée-là. C'est l'île des contrastes au niveau des saisons. On dit souvent que dans une journée, vous pouvez avoir les quatre saisons à Ouessan. Le temps change très très vite, les couleurs. Alors encore une chose qui surprend quand on arrive, c'est qu'on est dans une nature qui est présente, c'est le moins qu'on puisse dire, puis il y a des hommes. Et puis quand on fait quelques pas là-dedans, on se rend compte que finalement, la nature et les hommes, ça fonctionne ensemble évidemment, et que quasiment l'homme est, on peut dire, nature. Le port où on est ici vous montre bien le combat de l'homme. Évidemment, il y a des éléments naturels qui sont les pierres, mais qui ont été façonnés, installés. Les phares par exemple, les phares, aujourd'hui on nous montre beaucoup de photos de phares en mer en nous disant, regardez cette belle nature sauvage, mais un phare, ce n'est pas la nature sauvage. C'est d'abord le travail de l'homme, et la construction de ces phares nous montre bien que c'était vraiment des combats souvent héroïques d'ailleurs. Je vais partir à la découverte de cette île. Quelle clé allez-vous me donner pour entrer ? Écoutez, d'abord vous avez vos yeux, je pense que c'est important, mais plutôt que d'aller faire le tour tout seul, je vous conseille vivement d'aller essayer de rencontrer les gens. Alors, bon, l'habitat ici est dispersé, vous ne trouverez pas forcément à chaque coin de chemin quelqu'un qui se promène et qui vous fera visiter l'île, mais je crois qu'en forçant un petit peu les portes, les gens vous ouvriront leur cœur et ils vous parleront avec passion de l'île. C'est vrai qu'il faut aller à la rencontre des gens, les gens ne sont pas là à attendre qu'on vienne les voir. Du point de vue géologique, l'île d'Oessan correspond au prolongement du Plateau du Léon. Et c'est ce qui donne d'ailleurs son orientation structurelle. Au niveau de sa morphologie, on va trouver trois bandes, des bandes parallèles qui partent du nord vers le sud. Au nord, on a une bande de granit. Au sud, une autre bande de granit. Et entre les deux, une roche schisteuse. Alors, comme le granit et le schiste ne sussent pas au même rythme, l'érosion est plus active sur le schiste. Et c'est ce qui a donné deux baies. À l'est, la baie du Stif. Et à l'ouest, la baie de l'Ampolle. Est-ce qu'on sait depuis quand les hommes ont foulé le sol d'Oessan ? À la fin du paléolithique, à l'épipaléolithique, la fin des chasseurs, il y avait déjà eu une présence faible, sans doute, mais une présence sur l'île. Donc ça remonte à peu près à moins 7000 ans. Comment est-ce qu'ils sont venus jusqu'ici à un âge ? Alors, il y a deux hypothèses. Ou ils y étaient déjà avant. Donc c'était une population qui est demeurée sur l'île jusqu'à son extinction. Ou alors, ils sont venus de proche en proche à partir de l'archipel de Molène, qui à l'époque n'existait pas. C'était une presqu'île reliée au continent. Donc ils rassaient très peu de distance et des conditions relativement faciles pour traverser. Donc c'est tout à fait envisageable qu'ils aient traversé à cette époque-là. Les deux hypothèses tiennent aussi bien l'une que l'autre. Est-ce qu'on peut imaginer, avec les moyens scientifiques d'aujourd'hui, quel était le paysage que ces gens-là ont découvert en arrivant ici ? Vu les conditions climatiques de l'époque qui étaient comme rudes, c'était certainement une végétation très... très rase, très rabougrie aussi. On a par contre plus de certitudes pour les époques suivantes, notamment à l'âge du bronze, où tous les analyses qui ont pu être réalisées prouvent que la végétation ressemblait énormément à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ici Yvon, nous sommes à l'extrémité ouest de la France, nous sommes à la pointe de Perde, qui est effectivement la pointe la plus occidentale de l'île et de France, par la même occasion. Donc c'est l'endroit le plus visité de l'île quasiment, non ? Ça contribue certainement à la fréquentation. C'est un endroit assez magique par sa morphologie, par son histoire, par la proximité du phare du créache. Tout ça contribue à une très forte fréquentation par des cyclistes, des piétons, un peu moins de voitures, parce que ce n'est pas ici que se posent les problèmes de surfréquentation principaux, c'est plutôt sur la pointe sud-ouest. Enfin, le piétinement, il faut quand même le contenir, le maintenir à un niveau relativement faible, puisque le piétinement, contrairement à ce que vous pourriez penser, n'est pas forcément destructeur, il peut aussi contribuer à maintenir la pelouse rase, etc., sur laquelle se développent des plantes assez originales. Et à cette époque-ci, en hiver, pour cette petite fougère, Est-ce que ce n'est pas ça, des fois ? Qui s'appelle l'Ophiogloss, là, on en voit deux. Deux minuscules qui commencent à pointer. Elles sont vraiment à Ickiki. C'est tout à fait minuscules, ça fait quelques centimètres. Est-ce qu'on les trouve ailleurs, ces fougères ? On les trouve de moins en moins sur le continent. Il reste quelques stations importantes sur Oesson, sur toutes les pointes exposées à l'ouest, sud-ouest. Quelques-unes aussi sur quelques points du continent, d'après ce qu'il de Crozon. Mais par ailleurs, toutes les stations disparaissent l'une après l'autre, sous l'effet du piétinement, du remaniement des sols, etc. On est quasiment un conservatoire de l'Ophiogloss en France. Ici, on est dans un autre paysage. Et si c'est un autre paysage, c'est parce que la végétation a changé. La végétation a totalement changé, dans la mesure où la pointe de Cadoran, où nous nous trouvons, est un lieu à la fois élevé et très exposé au nord, qui subit de très fortes contraintes, le vent, le sel, etc. Et ces contraintes-là s'appliquent évidemment à la végétation, qui, pour survivre, est obligée de croître à ras du sol. Donc on a une végétation en tapis, en coussins. On a les mêmes espèces que sur les points de plus avarité, mais qui ne se développent pas au-delà de 20-30 cm. On voit les ajonns ici. Ce sont des espèces de gros coussins très compacts. Il y a très peu de vie là-dedans, évidemment. C'est très fermé. On peut prendre d'autres espèces. La bruyère, extrêmement petite. Et on a même du genet, du genet prostrait, qui est une forme un peu particulière du littoral. Il porte bien son nom ? Ah, il est prostrait, c'est-à-dire que lui, au lieu de pousser à hauteur et de faire des tiges, les tiges se forment à l'horizontale. Là, c'est un tapis complet, plaqué au sol. Donc on est dans un secteur qui ne risque pas d'être envahi par les ronces, par la fougère. Elle ne résisterait pas aux contraintes. Donc ici, la lande, la lande rase a un bel avenir. On n'a pas trop à intervenir. Ici, pour résister, il faut se faire tout petit. Il faut se faire tout petit. Un ras du sol, résister au vent et au sel. Alors là, on est sur les vagues de bruyère. Cette bruyère qui avance petit à petit. La partie au nord, elle est là. C'est la partie morte. La partie qui se déplace, se déplace dans ce mouvement-là, d'ici par là-bas. Ce qui fait que les racines ici sont en train de dépérir, alors que d'autres racines s'installent progressivement par là. Alors, ça bouge à quel rythme ? On sait, ça ? On ne l'a pas mesuré, mais je pense que chaque année, on gagne quelques centimètres. Ça finira par faire des mètres. Donc, c'est tout le tapis qui se déplace, finalement ? Ouais, on ne pense pas au ralenti, ça fait une vague. Est-ce que vous avez de temps en temps la visite des mammifères marins ? On a la visite des mammifères marins tout à fait régulièrement. Pendant les observations d'oiseaux de mer, par exemple, on voit fréquemment passer des dauphins de plusieurs espèces. Des dauphins communs, dauphins bleus et blancs, dauphins de risseau, etc. Et même parfois, des animaux nettement plus gros. Ils sont arrivés de voir des orques, et même jusqu'à la cachalot, ce qui n'est pas vraiment fréquent dans les eaux bretonnes. Ah oui, quand même, on peut le dire, oui. Et parmi les phoques ? Le phoque gris est aussi un animal tout à fait régulier sur l'île. Il profite des eaux poissonneuses autour, des courants, et quand il a fini de pêcher, quand il est bien repu pour se reposer, il fait des haltes assez fréquentes dans les criques abrités, un peu partout sur l'île. On a trouvé un bébé phoque sur la poêle de Cadoran. Ça fait 15 ans, 15-20 ans. Ce sont des gens du quartier qui l'ont repéré, qui l'ont suivi, qui l'ont observé, qui craignaient pour son avenir, et qui me l'ont signalé. En France, les phoques font partie des espèces protégées ? Ce sont des espèces protégées, comme les dauphins d'ailleurs, les grands dauphins également. Il n'y a pas de concurrence avec les pêcheurs ? Il y a une concurrence, mais plus il y aura de phoques, plus ça reflètera l'abondance du poisson, donc les pêcheurs seront aussi gagnants dans l'affaire. Pauline, vous êtes née ici, sur l'île de Ouessant ? Oui, oui, je suis née, oui, on est où ? Vous avez toujours habité là ? Oui. Est-ce que vous avez vu l'île de Ouessant changer ? C'était comment exactement, avant, sur l'île ? C'était quoi, la vie ? La vie, on cultivait la terre, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Maintenant, il y a plus d'argent, quoi. Qu'est-ce qu'on cultivait ici ? Des pommes de terre, des petits pois, des touts, des jardins, des choux, des touts, quoi. Et vous aviez de l'élevage ? Des moutons, quelques moutons, quelques poules, une vache. Au temps de mon père, il y avait un cheval aussi. Et vous, vous cultiviez aussi du blé ? Oui. On bat des sables, le fléau. L'autrefois, vous étiez 3000 habitants sur l'île. Aujourd'hui, vous êtes 850. Ah, peut-être, je n'ai jamais compté. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont beaucoup plus de temps. Oh oui, les gens ne font rien plus maintenant. Les petits jardins, les entourages de maison, ils ne sont pas cultivés. Maintenant, on vient aux bouches, acheter. C'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui neigeait sur l'île autrefois ? Ah oui, il y avait la neige. Maintenant, il n'y a plus. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de neige. Sur cette photo-là, c'est vous ? Ah oui, c'est ma porte, c'est ma maison. La maison qui a été vendue ? Oui. Est-ce que de temps en temps, encore aujourd'hui, vous vous réunissez avec des gens ? Ah si, je vais au Musée du Nioh tous les jeudis. Qu'est-ce qui se passe là-bas, le jeudi après-midi ? On se tire la laine et puis on va voir. Il y en a qui chanent, il y en a qui parlent. Passer jeudi après-midi, là-bas, vous verrez. Eh bien, pourquoi pas, oui. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Merci. Si vous n'avez pas été encore, vous allez voir. Je suis étonné de voir autant des tourneaux sur la grève. Ce sont des oiseaux qui nichent en Europe centrale et qui, en hiver, vont migrer et vont se concentrer sur nos terres françaises et plus particulièrement ici dans la péninsule bretonne où ils vont être coincés, c'est l'effet de péninsule. Et ils se nourrissent là, à basse-mer, sur la grève de cette île d'Oessan. Et les tourneaux-pierres s'en donnent à Corjoie. Alors autant les tourneaux est un oiseau terrestre, autant le tourneaux-pierres est un oiseau du littoral qui niche en Europe du Nord. Quand on parle du littoral, on peut se situer aussi sur la partie continentale, regarder l'océan et là, on découvre tout un chapelet d'îles et d'îlots. Qu'est-ce que représentent tous ces milieux, en fait, pour la liphône, pour les oiseaux marins ? C'est un gros centre de nidification des oiseaux marins. Et pratiquement tous les îlots, que ce soit des fous de bassin, des macareux, des cormorants, il y a une liste de plus d'une dizaine d'espèces qui nichent sur ces îlots où ils y trouvent la tranquillité. Et ils ont la mer autour qui est très, très riche et donc ils en profitent. Par rapport aux oiseaux, un petit peu plus de passage dits migrateurs, on a beaucoup parlé d'événements climatiques qui sont survenus en Amérique du Nord. Des grandes tempêtes vont balayer comme ça l'Atlantique et des oiseaux d'Amérique vont être un petit peu aspirés par les vents, portés par les vents jusqu'ici, dans nos terres bretonnes. Ils vont tomber à la pointe, ici, sur l'île d'Oessan. Et donc notamment dans les mois de septembre, les mois d'octobre, il y a énormément d'oiseaux qui ne font pas du tout partie de la faune française et que l'on retrouve notamment sur cette île d'Oessan. On voit dans le fond, là-bas, des goélands. Alors il y a du cendré, je le reconnais, celui-là. Il y a aussi du marin. Alors voilà des animaux qui, justement, en termes d'indicateurs, nous apprennent des choses aussi. Oui, notamment le goéland argenté, dont l'histoire est bien connue. Dans les années, on va dire début du XXe siècle, que c'était un oiseau qui était très rare en Bretagne. Puis dans les années 70, la population a vraiment explosé, essentiellement parce qu'elle se nourrissait au dépens de supermarchés qui étaient ouverts 24 heures sur 24 à ciel ouvert. C'était les grandes décharges que l'on avait, notamment ici en zone urbaine de Brest. Donc énormément de nourriture, donc une population qui se porte très bien. Et depuis qu'on a changé notre façon de retraiter les déchets, on s'aperçoit, pour les gens qui recensent les goélands, que depuis, ça fait maintenant 10 ans, ils n'ont pratiquement plus aucun jeune qui sort de l'œuf, qui arrive à s'envoler. Sauf que certains goélands, plus intelligents peut-être que d'autres, ont trouvé une nouvelle source de nourriture et s'installent dans les villes. Et donc un oiseau qui était marin il y a une centaine d'années, ou du moins très littoral, est en train de devenir un commensal de l'homme, au sens qu'il va nicher en ville, il va se nourrir sur les quelques déchets qu'il va trouver en milieu urbain, et va être complètement déconnecté, quelque part, du phénomène naturel. Il n'y a pas de petits lézards sur la talaise, sur le granit, éclaboussés par le soleil. Il fait tellement doux à Oessan, même l'hiver, que les lézards n'hibernent pas complètement. Ils sont toujours prêts à sortir à la lumière, au soleil, pour en profiter. Ce sont des lézards des murailles, de la certamuraliste, un lézard qu'on trouve sur le continent, évidemment. Comme vous pouvez le constater, il suffit de regarder à droite et à gauche, et on en voit trois ou quatre par mètre carré, en train de profiter du soleil. Ce sont les seuls reptiles d'Oessan. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je vous vois en train de couper des branches. Oui. Alors, comme les arbres sont rares, quand même, sur l'île, je vais aller voir ce qui se passait. C'est vrai. Nous coupons des osiers, des osiers pour faire des casiers de pêche, et des paniers, des paniers en osier. Ils ne sont pas venus tout seuls, ces osiers ? Ben non, ils datent de pas mal d'années, il faut le dire. Mais enfin, ceux-ci encore sont coupés assez régulièrement, ce qui pousse quand même d'une façon assez régulière, disons. Ils n'envahissent pas trop. Mais par contre, vous avez ici, après, dans la vallée, des osiers qui ont complètement dégénéré. Et du fait, ça a tout envahi. C'est dense, là ? C'est très, 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 oui. On y passe difficilement, d'ailleurs. Mais enfin, ça donne un plus à cette vallée d'Arland, qui était complètement dénudée, il faut le dire, parce que tous les ans, les pêcheurs, il y a eu beaucoup de petits pêcheurs ici, professionnels, mais donc couper leur osier et confectionner leur casier et les petits paniers qui servaient à divers usages. Ça me fait toujours sursauter quand vous parlez de vallée, parce que c'est vrai que, au essence, c'est une espèce de table, et puis de temps en temps, il y a des petits vallons, comme ça, humides. C'est de l'eau douce qui coule, là ? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc c'est précieux ? Ben oui, 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 qu'est-ce que vous voulez, mais il n'y a pas de retenue d'eau, donc ça va à la mer. Et ça nourrit l'osier ? Ben bien sûr. Alors qui est-ce qui fabrique les paniers, ici ? Mon ami est venu chercher un peu d'osier pour les confectionner à Molenne. Il n'y a pas d'osier à Molenne ? Si, il y a un peu d'osier, mais c'est beaucoup moins fourni qu'ici, quoi. On a de quoi faire deux ou trois casiers chez nous, quoi. Et par contre, faire des paniers aussi. Donc on vient tous les ans, je viens au mois de novembre, c'est la saison de la coupe de l'osier, le mois de novembre, pour qu'on fonctionne ces casiers-là, et puis quelques paniers. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Je vais aller me promener un petit peu dans le bois, quand même, parce que c'est pas banal, ici. Mettez des bottes, parce que je pense que ça doit être assez bon. Ça doit être humide, je pense. Allez, bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous récoltiez des algues pour mettre dans les champs, par exemple ? Oui, le gohémont, oui, pour le tremper, oui. Le gohémont ? Oui, aussi. Vous l'avez fait beaucoup, ça, aussi ? Oui, ça, oui. Oui, allez chercher le gohémont en marée basse. Non, c'est marée haute, quand la mer descendait, ça restait en haut, quoi. Ah oui, d'accord. Pour ramasser ça après, pour mettre dans les champs. C'était dur, hein. Le petit gohémont, c'était bon, c'était dur. Ça, c'était dur, ça. Ça, c'était dur, hein. Mais qui est-ce qui faisait tout ça, en fait ? Les femmes, parce que les hommes n'étaient pas là. Ils étaient où, les hommes ? Au commerce. Au marin de commerce, ils étaient immédiés, quoi. Au marin d'État, ils n'étaient pas sur l'île, hein. Donc c'était une île ? Aux femmes. Aux femmes. Voilà. Lille aux moutons. C'était tout ça, je travaille là. Vous êtes usés au travail. Oui, usés au travail. Les eaux, les eaux sont usées. Sa langue. La langue, la langue n'est pas usée. C'est parce que la langue est bien entraînée à parler, c'est ça ? Oui, la langue est bien, quand même. Je demande. Ou est-ce qu'on peut dire que les hommes et la nature ont toujours fait bon ménage ici, sur Oesson ? Je crois qu'on peut le dire parce que ce qui est clair, c'est que 19e, ici, tout est totalement cultivé, tout est entretenu, tout est géré. Et on fait ce travail-là, je dirais un petit peu comme un artisan, comme des artisans, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de soins. On a des milliers de parcelles et on a un paysage qui, finalement, in fine, est un paysage un peu comme une marqueterie, très finement dessinée. Quand vous parlez de parcelles, ça veut dire que tous les gens ici, tous les habitants, se sont partagés le paysage, c'est ça ? On a 50 000 parcelles, donc ça témoigne, c'est énorme, oui, c'est énorme. 50 000 parcelles qui se présentent des physionomies différentes, il y a différents types de parcelles. Et chaque famille qui correspond, chaque famille correspond en gros à une exploitation, on va dire, possède ces parcelles dans différents coins de l'île. On se partage de la terre pour récolter les fougères, on se partage aussi des accès pour aller à la mer. Est-ce qu'on va jusqu'à se partager des galets ? Ici, effectivement, sur le cordon, on voit des petites levées de pierres, Voilà, si vous voulez, qui témoignent d'une parcellisation aussi du cordon, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la mer. D'un point de vue économique et social, on le voit bien, l'île d'Ouessant est en pleine mutation. Quelle incidence aura sur le paysage ? Il est certain que le foncier, c'est déterminant, c'est la propriété du sol et encore plus du bâti. Si, dans un scénario un peu catastrophique, mais qu'il n'est pas illogique d'imaginer, les populations dans les îles ne peuvent plus habiter parce que d'autres populations ont acheté, parce que le niveau des fonciers va être remonté. Effectivement, on va avoir de nouvelles populations. On le note d'ailleurs déjà, sur les îles où la pression des résidents secondaires est très forte, on arrive quand même à une sorte de paysage un petit peu stéréotypé, je dirais, un peu cliché de la petite maison insulaire. Et on le voit, on le voit bien, on a des paysages qui changent même maintenant sous cette pression touristique. Quitter Oessan, c'est un peu quitter son île, même quand on a fait qu'y passer. Mais je suis absolument convaincu que Oessan, son paysage, sa nature, sa biodiversité, ses habitants, n'offrent pas quelque chose de figé, mais quelque chose en équilibre, en harmonie. C'est probablement pour cela qu'il est difficile d'en partir. Sous-titrage Société Radio-Canada